Hello ! Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Just In Tunes. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je suis allée à la rencontre de Christophe Souza. Christophe est attaché presse et à la tête de l'agence de promotion musicale Do It. Cet épisode est encore une fois riche en informations et en conseils et j'ai l'impression vraiment de me répéter puisque c'est ce que je vous dis à chaque nouvel épisode. Mais vraiment, la discussion est très enrichissante. On est allé au-delà des questions que j'ai pu poser. Christophe s'est livré sur sa propre expérience, sur sa manière de fonctionner, ce qu'il attend et ce qu'il aime d'une collaboration artistique. Sur ce, je vous laisse en prendre plein les oreilles. Encore une fois, sortez vos carnets et vos stylos et je vous souhaite un bon épisode. Salut Christophe ! Salut Justine ! Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir parler dans le podcast. Je suis vraiment très contente de te recevoir ici aujourd'hui. Merci à toi, merci beaucoup. Je trouvais ça intéressant de t'avoir aujourd'hui et de pouvoir ensuite avoir tes retours sur l'industrie musicale, sur ton métier et que les auditeurs sachent quoi faire ensuite avec toutes les informations pour leur propre projet. Ok, écoute, c'est parfait, je suis ravi d'être là. Merci à toi pour l'invitation. Alors, on va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Christophe Souza, je suis attaché de presse chez Douit. On est une agence de promotion musicale qui existe depuis 2012 et on a trois pôles chez nous, un pôle de relations presse, un pôle de marketing et un pôle de gestion influenciaire. On défend des artistes aussi bien émergents que des artistes plus connus. On a signé récemment deux Revival, en quelque sorte. On les a signés hier, Evanescence et France Ferdinand par exemple. Génial ! Voilà, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle de cette semaine et après on défend aussi des projets de pas mal d'artistes indépendants et d'artistes émergents en France, que ce soit par des relations presse, du marketing, voilà, tout un tas de solutions qui sont propres aux agences. D'accord, ok. Est-ce que tu peux me parler un peu de tes débuts dans la musique et pourquoi tu as ouvert cette agence-là ? Oui, bien sûr. Alors ça a été un peu un hasard de la vie en quelque sorte. On va dire que quand j'étais étudiant, je n'étais pas forcément très très bon dans mes études. J'ai eu mon bac au bout de cinq ans de lycée, donc deux secondes de terminale, en ayant bien bien ramé pour t'expliquer rapidement ce parcours. Du coup, persuadé lors de ma seconde terminale que je n'aurais pas le bac, je m'étais inscrit nulle part. Finalement, j'ai eu ce bac un peu par miracle. Du coup, je me suis dit, bon, c'est dommage quand même d'avoir le Saint Graal en quelque sorte et de rien en faire. Je jouais un peu de batterie à l'époque dans différentes formations, mais je n'ai jamais été très très bon non plus. Je me suis donc inscrit dans une école de musique et là, j'ai eu un peu le décès. C'est-à-dire qu'on avait un double cursus, un premier vraiment pour les musiciens et un deuxième vraiment lié à la professionnalisation dans la musique, notamment la gestion de projets culturels. L'avantage qu'il y avait avec ça, c'est que ce double cursus m'a un peu ouvert les yeux et je me suis dit, ok, bon, moi, ce que je veux faire, c'est vraiment gérer des projets culturels. Donc, j'ai complètement mis de côté, j'ai séché absolument tous les cours liés à la batterie. Je me suis concentré sur cet aspect-là que j'ai développé. Ensuite, j'ai commencé à travailler un petit peu à la cité de la musique. Alors, au tout début, ça n'avait rien à voir. J'ai aidé un peu au développement informatique des outils de la cité. Et puis, petit à petit, j'ai changé de poste, j'ai évolué, je suis revenu plus vers le marketing, vers la communication. D'accord. Et en parallèle, j'avais monté ma petite association Loi 1901, Do It, où on défendait bénévolement, en fait, le projet d'artiste, les projets d'artiste, pardon. Et un jour, on s'est dit, bon, ok, on n'a plus le temps et d'avoir nos métiers et d'avoir cet asso. Donc, on a tous quitté nos emplois. On était deux à l'époque, Sarah et moi. On a lâché nos boulots. On a monté une société et on est parti à 100 % en mode professionnel. Donc, voilà. Et Do It est devenue une société en 2004. Ok, d'accord. Dès le départ, t'as proposé quoi comme service ? Au départ, en fait, on a continué un peu dans notre lancée. C'est-à-dire que cette association de promotion musicale, à la base, était très tournée vers le rock. Donc, on a continué à rester dans ce créneau-là et à faire, en fait, des relations presse dans le rock. Sauf que le problème de ce style musical en France, c'est qu'il est quand même vraiment… Il y a peu de médias, il y a beaucoup d'artistes. Les médias n'ont pas forcément tous une très grande portée. Il y a beaucoup de blogs, de sites indépendants, etc. Donc, en fait, on en fait très vite le tour et on arrive très vite au maximum de ce qu'on peut faire. Donc, c'est vrai qu'on est des gens… On a quand même pas mal d'ambition. On écoute tous du rock, mais on écoute tous aussi beaucoup d'autres choses. Donc, à partir de ce moment-là, on a décidé de couper un peu, on va dire, cette ultra spécialisation dans le rock et à ouvrir notre projet à des… Finalement, à des projets qui nous tenaient à cœur, qui nous plaisaient, quel que soit le style musical, à partir du moment où ça nous touche, à partir du moment où on écoute ce style musical et à partir du moment où on a le réseau. Donc, voilà un peu l'évolution et pourquoi on est passé d'une agence purement rock, en gros, une association loi 1901 qui défend du rock, à une agence un peu plus importante dans d'autres styles musicaux. D'accord. Est-ce que tu peux préciser en quoi ça consiste faire la promotion d'un projet musical ? Alors oui, il y a différents axes pour ça. Alors, tu as beaucoup de groupes qui font leur autopromo, notamment grâce à des outils maintenant que tu trouves sur Internet, qui permettent quand même d'avoir un premier pied dans la promo. C'est vrai qu'il y a plusieurs façons de faire la promo dans la musique. Alors, je vais mettre de côté la partie booking, trouver des dates de concert, etc., qui pour moi reste la meilleure façon pour un artiste de montrer ce qu'il fait. Mais à côté de ça, des agences comme la nôtre ou des attachés de presse indépendants proposent des relations presse, c'est-à-dire proposer aux artistes de leur trouver des interviews, des chroniques de leur album, que leur clip soit diffusé en télé, que leur chanson soit diffusée en radio, qu'il y ait des articles sur eux dans la presse écrite, que ce soit, en fait, à différents niveaux. On peut rester sur un niveau local, régional, par exemple, et ensuite aller vers un niveau national ou vers des niveaux un peu plus internationaux. On a un réseau, par exemple, de sites web avec qui on travaille à l'étranger. Ça, c'est vraiment pour là. On va dire, les relations presse, ça reste toujours quelque chose d'assez aléatoire et malheureusement, c'est aussi une question un peu de chance pour les artistes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne sait jamais ce que les journalistes face à nous vont accepter. On ne sait jamais ce que les journalistes face à nous vont prendre. Et en général, les artistes sont quand même très sûrs d'eux. C'est-à-dire que forcément, un artiste qui arrive dans cette démarche-là a l'impression, en quelque sorte, que par les RP, il peut devenir très connu, ce qui est vrai, mais ce qui est vrai pour 0,0004%. Il faut savoir, pour être complètement transparent, que ce soit nous ou n'importe quelle autre agence, généralement, on a un projet sur 10 qui réussit vraiment à atteindre des médias nationaux parce que l'artiste a quelque chose de plus. que ce soit par sa musique, ça peut aussi être un artiste qui arrive au bon moment, c'est-à-dire que sa musique entre dans quelque chose de beaucoup plus actuel. Finalement, il y a des modes en France. En ce moment, il y a une grosse mode autour du hip-hop depuis un ou deux ans. Si ça se trouve, demain, ce sera de l'électro. Il y a des artistes aussi un peu novateurs. Donc, c'est assez difficile, les relations presse, parce que ce n'est rien de mathématique. Et comme je le disais, la plupart des artistes sont quand même très, très sûrs d'eux et savent que ça va marcher. Donc, on fait face quand même via les RP à de la déception souvent, c'est-à-dire des artistes qui s'attendaient à avoir un peu plus, à avoir un peu plus de résultats, à avoir un peu plus de visibilité. Ensuite, tu as une seconde façon de faire de la promo qui est le marketing. Donc là, c'est purement de l'achat d'espaces publicitaires. On n'est plus du tout dans les mêmes budgets. Une campagne de relations presse, selon les agences et selon les RP, va de 500 euros à 2, 3, 4, 5, 6 000 euros selon les supports à promouvoir. Le marketing, c'est de l'achat de pub. En gros, là, c'est très mathématique. On va par exemple mettre en place des campagnes de pub sur Google Ads pour faire de la publicité sur YouTube pour nos artistes. Donc, on sait qu'une vue moyenne sur une vraie vue, donc là, c'est de la vraie vue. On n'est pas sur acheterdesvues.com. C'est de la vraie vue. Donc, on sait qu'une vue va coûter entre 2 et 3 centimes d'euros. Un artiste a un budget de 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 euros. Donc, on va lui dire OK, on va avoir au minimum tant de vue. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très mathématique, très calculé, mais qui représente aussi des budgets beaucoup plus importants. Et pour moi, la troisième façon de faire de la promo qui n'est plus du tout nouvelle finalement, c'est de passer par des influenceurs. Typiquement, payer quelqu'un plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros, quelqu'un qui a une grosse communauté sur les réseaux sociaux et qui va être capable d'inviter sa communauté à suivre un artiste, à aller voir un clip, à suivre un projet. Là, on est sur de la promo très instantanée. En gros, typiquement, un influenceur vraiment efficace en France va avoir un tarif entre 2 000 et plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un poste. Mais on sait que ce poste-là va générer immédiatement un engagement très fort si l'influenceur est bien ciblé. Donc, voilà un peu trois méthodes, on va dire, de faire de la promo. Ça dépend malheureusement beaucoup des budgets, surtout en marketing parce qu'on est sur de l'achat d'espace. Donc, comme on est sur des solutions efficaces, ça coûte assez cher. Et la partie RP, on va dire, est beaucoup plus accessible. Mais à côté de ça, on n'est pas les seuls responsables de ce qui va se passer. Bien sûr. Et comment est-ce que tu gères du coup une possible déception par rapport au manque de résultats attendus de la part d'un groupe ou d'un artiste ? En fait, c'est assez compliqué parce que, par exemple, tu vois, quand on travaille avec des professionnels de la musique. Donc, aujourd'hui, nous, chez Dohuit, on a à peu près 50 % de nos clients qui sont des professionnels, des labels, éditeurs, tourneurs. Mais par professionnel, j'entends des gens qui vivent de ça, finalement. C'est-à-dire que quelqu'un qui se dit label et qui a une association, l'an 1900, on ne le considère pas comme professionnel. D'accord. Et à côté de ça, on a beaucoup de particuliers. Du coup, ce n'est pas du tout la même approche. Un label, si tu veux, a connaissance des risques, sait exactement où il va et connaît les résultats potentiels à partir du moment où le travail est bien fait. C'est-à-dire que pour ça, on doit quand même prouver qu'on a travaillé, donc tout simplement par des retours réguliers, des points mensuels, des résultats, des réponses, parce qu'il est impossible d'avoir zéro réponse sur une campagne. Donc, on a toujours des réponses positives, négatives. On ne peut jamais savoir si on va en avoir 10, 20, 100, mais on en a. Donc, ces gens-là font appel à DRP en qui ils ont confiance. Et quand un projet ne marche pas, finalement, ils passent un peu au second projet, au troisième projet. Donc, voilà, on a des projets qui marchent très fort avec eux, d'autres moins bien. Mais on va dire qu'on est vraiment dans un cadre professionnel. Avec les particuliers, ce n'est pas pareil. Typiquement, aujourd'hui, quelqu'un qui va me dire « Je vais prendre un crédit pour payer vos services, je vais refuser le projet. » Parce que je pars du principe qu'on ne va pas accepter tout et n'importe quoi. Quelqu'un qui fait ça est quelqu'un qui est persuadé, finalement, que son projet va fonctionner. Et comme le risque est assez grand, on n'est pas la Française des jeux. On n'a pas une responsabilité morale. On va lui dire « Écoute, non, nous, on n'entre pas là-dedans. On préfère refuser le projet. » Donc, en fait, pour gérer les retours peut-être négatifs de certains artistes, on essaie de les analyser. On va essayer de comprendre pourquoi. On va essayer parfois de leur proposer une alternative. On essaie aussi d'être très clair d'entrée de jeu. C'est-à-dire que nous, en tant qu'attachés de presse, on a beaucoup aimé un projet. Ce n'est pas nous qui allons être responsables de tel ou tel ou tel refus de la part d'un journaliste. Donc, en fait, là, ça devient un peu plus compliqué. Parce que, si tu veux, on va avoir des gens déçus des résultats des relations presse. Donc, on va essayer de leur expliquer pourquoi, discuter avec eux, etc. Mais c'est vrai que les artistes ont toujours tendance, souvent tendance, pas toujours, ont souvent tendance à avoir l'impression que le milieu de la musique, il y a un énorme milieu d'escrocs, que du coup, comme on n'a pas eu de résultats, ils se sont fait escroquer. Donc là, ce n'est pas du tout la même démarche. C'est difficile d'expliquer à quelqu'un « Écoute, ton projet n'a pas fonctionné. » Les journalistes ne nous ont pas répondu « Ça veut dire qu'ils ne s'intéressent pas à toi. Ça veut dire qu'ils ne donnent pas de crédit à ce que tu fais. On a beau aimer personnellement ce que tu fais, finalement, le reflet de l'industrie, le retour de l'industrie musicale n'est pas le même. Et donc, ils préfèrent assez facilement se mettre dans la position de « Je me suis fait escroquer » plutôt que « Mon projet ne plaît pas. » Ce qui est quand même, on va dire, je pense moralement, plus facile pour un être humain de se sentir floué plutôt que de se remettre en question. Et après, tu vois, moi, au début, quand j'ai commencé ce métier, c'était quelque chose de très difficile pour moi. C'est-à-dire, on va dire « Ok, là, quand même, c'est dur. » Le mec me dit « Écoute, vous avez une agence d'escro, etc. » Et j'ai commencé à discuter avec d'autres attachés de presse. D'autres attachés de presse parce qu'on se connaît tous plus ou moins. Et finalement, tous me disaient « Mais non, écoute, nous aussi, on a beaucoup de clients dans ce cas-là. On a beaucoup de difficultés. Mais ce n'est finalement pas de votre faute. Si le boulot est fait, ce n'est pas de votre faute. » Donc, on a essayé comme ça d'améliorer des choses, peut-être de donner plus de transparence à nos clients. D'accord. C'est-à-dire, tout simplement, avant de commencer une campagne, on ne va pas leur envoyer juste les noms des médias qu'on va démarcher, mais on va leur envoyer les noms des médias et les noms-prénoms de chaque journaliste qu'on va aller démarcher au sein de ces médias. Donc, ils ont la possibilité de contrôler notre travail. On a décidé aussi de bosser en totale transparence, donc leur faire valider tous les éléments avant de les envoyer. C'est des petites corrections, en fait, qui fait que si jamais la personne en face de nous a un petit peu de jugeote, elle va se rendre compte qu'il y a une vraie campagne, qu'il y a un vrai travail. On essaie d'appeler nos clients le plus régulièrement possible, mais on fait un point complet avec eux chaque mois pour discuter avec eux des potentielles évolutions, des potentiels changements, des potentiels retours. Donc, on a vraiment, en fait, essayé de mettre en place des outils et des façons de procéder pour travailler en totale transparence avec eux. OK. Il y a eu plein, plein, plein d'informations et c'est vrai qu'un artiste a plus tendance à rejeter la faute sur la personne qui s'occupait du projet que de remettre en question leur projet eux-mêmes. Et je ne pense pas que ce soit une question de maturité ou de dégo mal placé, mais j'ai l'impression qu'ils ne réfléchissent pas forcément aux objectifs et à la cible de leur projet. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose, chez moi, qui est hyper redondant, mais ils font leur musique, ils créent leur projet, ils mettent leur image parce que ça leur plaît, parce que c'est comme ça qu'ils le sentent. Mais derrière, ils ne sont peut-être pas au courant de ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas encore ou de ce qui ne se fait plus, des codes et des process et des leviers à activer pour essayer de développer le projet. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que, typiquement, pour travailler avec et connaître d'autres attachés de presse qui, par exemple, travaillent dans la grande distribution, chose qui n'a rien à voir, mais là, on est vraiment à l'opposé total. Mais la grande distribution, en fait, si tu veux, va réfléchir à des produits, des cibles. Et quand ils contactent leurs attachés de presse, ils leur disent, voilà, nous, notre produit, telle est la tranche d'âge, telle est la cible en termes de CSP, voilà comment fonctionne notre produit, on vous propose de le tester, etc. Donc, si tu veux, les agences d'attachés de presse dans ce milieu-là ont tout de suite un cahier des charges. Très clair, très net, très précis. Mais finalement, les labels professionnels avec qui on travaille nous donnent ce cahier des charges. Ils nous disent, voilà la stratégie qu'on a mis en place, voilà le discours à avoir pour cet artiste, voilà ce qu'a fait cet artiste, etc. Donc, on a quand même, de la part des labels, un cahier des charges très clair, très net, très précis, où là, en plus, nous, la plupart du temps, on s'éclate quand même un peu plus parce que les labels, quand ils signent un projet, ils savent exactement à qui ils vont le vendre. Ils savent exactement à qui ils vont vendre ce produit. Et c'est quelque chose que les artistes ne comprennent pas, c'est qu'eux, en tant qu'artistes, sont une marque, finalement, et la musique qu'ils font est un produit qui se commercialise. Quand on travaille avec des artistes indépendants, ce n'est pas ça du tout. C'est-à-dire que, quand on prend un projet, on le prend vraiment à bras-le-corps, on essaie de trouver une cible, on le travaille vis-à-vis de cette cible-là, mais généralement, les artistes pensent beaucoup plus public que médias. Nous, on va toucher les médias pour derrière qu'il y ait un impact sur le public. On va travailler directement sur le public, sauf en marketing. Eux ont vraiment cet aspect public. Donc, par exemple, nous, une des premières étapes qu'on fait, c'est de retravailler la biographie d'un artiste pour la tourner vers les médias, essayer de savoir ce qu'il a à faire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des radios nationales, comme par exemple RTL2, reçoivent entre 200 et 500 singles différents par semaine. OK. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, si jamais on remet ça au mois, on est sur plusieurs milliers. Oui. C'est quelque chose qui est très important et que les artistes doivent comprendre. C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas les seuls attachés de presse, on n'est pas les seuls labels, on n'est pas les seules agences. Donc, il va falloir qu'on trouve la petite chose qui va faire la différence. Typiquement, pour te donner quelques exemples, on a travaillé avec un artiste, et on travaille toujours avec un artiste depuis quelques années, qui s'appelle Ahmed Sultan. Donc, il fait sa musique d'un côté. De l'autre côté, il a une association humanitaire impliquée dans la construction depuis au Maroc. Et bien, finalement, quand on a approché les médias, on avait deux facettes de la personne. On avait ce côté humanitaire et ce côté artiste. Alors, la musique est géniale en plus de ça. Donc, en fait, si tu veux, ces deux axes ensemble nous ont permis d'avoir un vrai résultat et d'avoir un vrai impact. Parce que même des médias qui n'adhéraient pas forcément à la musique trouvaient le profil tellement atypique et tellement sympa qu'ils ont décidé d'en parler, de le mettre en avant, notamment le JTTF1. ce qui a permis d'avoir un énorme succès sur cette campagne. D'accord. Donc, voilà. Alors que quelqu'un qui fait juste de la bonne musique, ça, il y en a plein. Ça, il y en a plein. Et soit son titre, finalement, entre dans les tendances et dans ce que recherchent les radios actuellement. Et là, bingo, ils vont nous le prendre et c'est parti. Soit on n'a rien d'autre que la musique. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué. Oui, je parle absolument la même langue que toi. C'est fantastique. C'est aussi toute l'histoire de la création de ce podcast. C'est ce que j'explique par téléphone aux personnes qui me contactent, qui me trouvent sur Internet et qui me disent tout de suite « Justine, voici ma chanson, aide-moi à développer. » Oui, mais justement, voici ma chanson. Il y a un titre, il n'y a rien d'autre de toi. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu veux ? Quel est le message ? Où est-ce que tu veux aller avec ta chanson ? Et c'est des questions de base, mais qui n'est pas forcément instinctive et naturelle pour tout le monde. Donc, je parle la même langue que toi. Oui, exactement. Et puis, c'est vrai, tu vois, il y a aussi des notions de budget, finalement. C'est-à-dire que nous, on fait beaucoup de développement artistique. On a conscience aussi que c'est des choses qui sont des coûts élevés pour les musiciens. Donc, on a essayé de trouver un juste milieu, finalement, entre le temps de travail réel appliqué et le risque que prend le musicien. Tu as d'autres attachés de presse, d'autres structures qui n'ont aucun strupule, qui vendent leur service 20 000 euros pour trois mois de promo. Et puis, si tu as le budget, il va. Si tu n'as pas le budget, il ne va pas. Mais malheureusement, si tu veux, nous, on se remet toujours en question de ce côté-là aussi. Parce qu'on se dit, finalement, nous, on essaie d'offrir des services accessibles, mine de rien, aux musiciens. Alors qu'à côté de ça, ces agences-là, qui ont des budgets colossaux et qui nivellent, finalement, par les finances, n'ont qu'un ou deux projets à défendre, ce qui est absolument fantastique parce que tu as beaucoup moins de gestion client, tu as beaucoup moins de retours à faire, tu as beaucoup moins de travail aussi. Mais elles savent aussi que c'est quelqu'un qui va mettre 20 000 euros sur sa campagne, c'est quelqu'un qui a des moyens financiers et qui, du coup, prend sûrement beaucoup moins de risques personnels là-dedans. Nous, aujourd'hui, on a fait quelques tests depuis quelques temps. Et puis, bon, je pense que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on peut peut-être aussi aborder la partie financière, entre guillemets. Absolument. Nous, à une époque, quand on avait un réel coup de cœur pour un artiste, chose qu'on a toujours, heureusement, sinon on aurait changé de métier, mais quand on avait un réel coup de cœur pour un artiste, un artiste qui avait vraiment un tout, tout petit budget, où on savait d'entrée de jeu qu'on ne serait pas rentable, mais que si ça fonctionnait, ce serait formidable pour lui, on se disait, OK, on y va, c'est parti. Allez, allons-y, allons défendre ce projet. Eh bien, si tu veux, on s'est rendu compte que ces personnes-là qui avaient ces tout, tout petits budgets étaient ceux qui prenaient le plus de risques parce que l'argent qu'ils le mettaient là, ils ne le mettaient pas pour aller faire leurs courses, tout simplement, et pour vraiment schématiser. Et du coup, ils étaient extrêmement prenants, extrêmement stressés, extrêmement stressants. Ils nous appelaient extrêmement souvent. Et au bout d'un mois, on s'est dit, bon, OK, là, malheureusement, on ne va plus pouvoir fonctionner comme ça. Et moi, c'est un peu un de mes regrets vis-à-vis des relations humaines, en quelque sorte. C'est que, finalement, l'importance d'un budget est relative à chaque personne, à chaque entreprise, à chaque individu. Et du coup, parfois, pour quelqu'un de 300 euros, ça va être extrêmement important. Nous, aujourd'hui, sur une campagne en coût fixe, ne serait-ce que pour les outils, on est à plus de 1 000 euros. Mais on le faisait quand même en se disant, OK, c'est comme si on investissait un peu sur lui, on va y aller. Et c'est les gens qui, derrière, étaient aussi les plus difficiles à gérer, qui nous envoyaient 500 mails pour nous dire qu'ils n'étaient pas contents, qui nous disaient qu'ils allaient nous pourrir sur les réseaux sociaux, qui nous disaient qu'ils allaient enclencher des procédures. Alors, heureusement, on n'en a jamais eu jusqu'à présent. Mais voilà. Et tout ça, c'est quand même des choses dans nos métiers extrêmement fatigantes, je trouve. Oui, entièrement d'accord. Et c'est aussi ce par quoi je suis passée quand j'ai lancé mon activité. C'est-à-dire que, comme toi, je savais que je voulais travailler dans l'industrie musicale. Ma fibre, c'était la communication, le marketing. Ma passion, c'était de passer énormément de temps en studio, de pouvoir créer, d'être auprès des artistes. Et du coup, je me suis dit, bon ben voilà, on me demande beaucoup, beaucoup de choses au niveau du community management. Moi, j'aime ça, valoriser l'image de la personne, l'aider à se montrer, à parler de lui, allons-y. À cette époque-là, j'avais un forfait, 300 euros par mois, pour du community management, pour un artiste. Pour certains, ce n'est pas beaucoup. Sur un petit budget et sur un projet en développement, ça peut faire toute la différence. Bien sûr. Donc, il faut être efficace. Et j'avais totalement conscience de cet investissement financier, et qu'il fallait aussi que je m'investisse pour que ça fonctionne, parce qu'il y avait quand même un enjeu au milieu, le projet. Sauf que c'était usant. Et résultat, c'était des WhatsApp toute la nuit, tout le temps, des mails à foison, des appels intempestifs, c'était des paiements en retard, c'était, oui mais bon, le projet va marcher, machin, enfin bref. Et donc, du coup, la relation humaine s'est hyper dégradée. J'ai vraiment subi mon positionnement qui était, je veux permettre à des artistes d'apprendre à communiquer sur Internet, parce qu'en soi, un artiste, il peut être son meilleur community manager s'il sait juste utiliser les outils. Parce que je ne peux pas le filmer, je ne peux pas faire ses stories à sa place. Ce n'est pas moi le visage, ce n'est pas moi le porteur du projet. Mais c'était trop intempestif, quoi. Tu es obligé de recentrer le truc, tu te protèges comme tu peux, tu fais attention à ton téléphone, tu as un téléphone pro, un téléphone perso. C'est ça. C'est, voilà. Et tu essayes de te protéger comme tu peux, et résultat, des fois, tu ne prends plus plaisir à faire ce que tu fais sur certains projets et c'est dommage. Mais c'est parce que finalement, l'humain en face ne comprend pas l'investissement qu'il faut avoir, lui, en termes de relations et de mots et d'investissement. Voilà. Et toi, tu as une position aussi de professionnel, quoi. On n'est pas censé être poste, on n'est pas censé... Je pourrais parler de ça pendant des heures, mais... Je suis à 100%, d'accord avec toi. Et c'est sûr que les podcasts comme les tiens aident aussi à partager cette vision et à la partager aux artistes. Tu vois, aujourd'hui, nous, dans nos métiers, exactement, quand tu parles de ligne pro, ligne perso, moi, c'est quelque chose que j'ai fait l'année dernière. Donc, maintenant, j'ai ligne pro, ligne perso. Je recevais des appels les samedis, les dimanches, les jours fériés, après 19h, après 20h, après 22h. j'ai aussi désinstallé WhatsApp et tu vois, nous, on est partis sur un truc beaucoup plus strict maintenant, entre guillemets, dans le sens où on a maintenant des lignes personnelles fixes et on est en train de complètement penser à stopper nos forfaits mobile pro. On est en train de sérieusement y réfléchir et à penser à l'impact, simplement parce que t'as beau ne pas avoir WhatsApp, on te contacte par SMS. T'as beau ne pas avoir l'aide d'SMS, on essaie de l'ajouter sur Facebook pour me contacter par Messenger. Donc, on est obligé, nous aussi, en tant que professionnel, comme tu dis, et tout comme toi, de se prémunir, de se protéger et encore une fois, c'est sûr que ce que doivent percevoir les artistes, c'est que ce n'est pas les gros labels type Sony, Universal, Warner avec qui on travaille qui nous contactent de cette façon-là. Eux ont leur métier et quand ils sont chez eux, ils sont bien contents d'arrêter ça. C'est-à-dire que les artistes doivent au bout d'un moment comprendre que les gens qui travaillent dans le milieu de la musique, pour eux, c'est leur métier. C'est une passion. de passionné, mais à côté de ça, ça reste un métier et que par conséquent, sortie du boulot, on ne travaille plus. Et ça, ça a été une étape très difficile parce qu'on a toujours des craintes de notre côté. C'est comment faire la transition entre ce dont sont habitués les clients et là où on veut les amener. Et ça, c'est la partie, je pense, aussi la plus difficile en gestion de business. C'est un vrai travail d'éducation et c'est du temps. C'est dès le départ dire voilà, quelles sont mes valeurs, comment je fonctionne, est-ce que ça te convient ? Oui, non, mais il faut dès le départ que le cadre soit fixé. Exactement. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est parce que j'ai été confrontée à même, il y a des personnes qui m'ont dit mais attends, mais Justine, mais attends, t'es hyper stricte. Oh, c'est de la musique, ça va, c'est hyper créatif justement et tout, ça doit évoluer, il faut réfléchir comme ça au tac au tac. Je dis mais moi, je me lève le matin, je suis à mon bureau à 8h, dès 8h je réfléchis et je réfléchis mais toute la journée avec plein de gens et sur plein de projets. J'ai le temps de réfléchir, par contre à 22h, je réfléchis plus quoi. Ou alors sur Netflix, je réfléchis plus sur la musique. Exactement. C'est pourquoi ça m'a permis, alors je ne sais pas toi, mais de choisir mes projets un peu en fonction de ça, de quel va être l'investissement humain de la part de la personne. Est-ce que ça va être quelqu'un qu'il va falloir rassurer constamment, avoir au téléphone tous les jours ? Moi, c'est un critère de collaboration maintenant. Comment tu fonctionnes ? Comment toi, tu vis ton projet et comment est-ce que tu communiques ? Moi aussi, je suis très sincère d'entrée de jeu, c'est-à-dire que typiquement, j'ai encore eu le cas il y a cette semaine ou la semaine dernière, c'est-à-dire un prospect qui n'était pas encore un client et qui ne le sera jamais, mais à qui j'envoyais un mail et qui me rappelait pour me donner sa réponse très rapidement. Je lui ai dit, écoute, je suis désolé, moi, je ne fonctionne pas comme ça. On ne fonctionne pas comme ça, c'est-à-dire que les échanges par mail, c'est très bien, mais si tu commences à m'appeler toutes les deux minutes, notre collaboration ne sera pas possible. Il m'a répondu en me disant, alors il a été extrêmement vexé, et il m'a répondu en me disant, de toute façon, il y a des agences meilleures que la tienne et moins chères, donc je vais aller vers eux. Très bien, tant mieux, vas-y, et je peux même t'en conseiller. Donc, simplement parce que, encore une fois, on est toujours dans ce système-là de, est-ce que cette mission vaut vraiment le coup par rapport au temps de travail qu'elle va me demander ? Donc, on essaie effectivement d'analyser ça, on a mis en place des outils et typiquement, on ne répond plus à des mails de projets, de propositions de projets très rapidement. On va mettre un peu plus de temps. Alors, certes, on va prendre le temps de l'écouter, etc., mais par exemple, quand on a répondu positivement à la personne et qu'elle nous répond à l'instant T, on va peut-être attendre un ou deux jours pour lui répondre de nouveau. On essaie en fait d'être aussi très cohérent entre le commercial et la suite de la collaboration. Typiquement, on a arrêté d'être très rapide au niveau commercial pour ensuite avoir peut-être des retours un peu plus lents au niveau de la collaboration. On a tout harmonisé. C'est-à-dire que la personne, à partir du moment où elle nous contacte, dès le premier contact, elle sache finalement quel va être le process, comment on fonctionne et comment ça se passe et si elle est d'accord avec ça à ce moment-là qu'on collabore ensemble. On a aussi fait revoir de nombreuses fois nos contrats. Typiquement, on a une clause dans nos contrats indiquant que tout contact par SMS peut être considéré comme un contact personnel et peut être ignoré. Donc ça, on le met. On sait que c'est une clause qui n'a aucune valeur juridique de toute manière, mais… C'est là, ça cadre. Ça cadre tout de suite. C'est-à-dire que souvent, on nous dit « Ah tiens, c'est marrant, vous avez dû avoir des mauvaises expériences de gens qui vous ont contactés par SMS. » Donc au moins, ça interpelle, ça fait poser des questions. Donc on va y répondre. On va dire « Oui, effectivement, nous, on ne travaille pas du tout par SMS. C'est quelque chose qui nous prend énormément de temps. » Donc voilà, on essaie de baliser un peu le terrain en amont, mais tout comme finalement les artistes le balisent avec nous parce que les artistes vont nous dire « Voilà, mes objectifs, ça va être d'avoir tel média, tel média. » On va leur dire si c'est réaliste ou pas et à quelles conditions. Oui. Donc en fait, on essaie d'avoir une collaboration saine depuis le début, mais c'est sûr qu'on a la chance aussi maintenant d'être suffisamment sollicité pour ça. On a la chance de pouvoir vraiment choisir aussi bien les projets qui nous plaisent musicalement, humainement, où on sait que la collaboration va bien se passer, où on sait que la personne a bien compris le système de fonctionner, a bien compris ce qu'on va lui demander. Donc voilà un peu toutes les mises en place qu'on est obligé de faire et effectivement, ça a beau être de la musique, ça reste quelque chose pour moi de très sérieux et il n'y a rien de plus sérieux que la musique. C'est un business comme un autre. On parle d'industrie musicale. Industrie. Point. Exactement. C'est ça. Tout à fait. Ça ne peut pas être plus clair. C'est des choses que je répète beaucoup et c'est vrai que, bon après on va passer à autre chose parce qu'on a l'impression d'être des frustrés du système. Ça me permet de te demander est-ce que c'est pour ça que tu es en agence pour essayer de protéger ton temps, ton métier ? En fait, non. C'est vrai que l'agence, si tu veux, ce qui peut paraître assez étrange, c'est que l'agence en plus était une conséquence qu'une réelle volonté. À la base, on était deux à travailler. Donc, si tu veux, deux attachés de presse indépendants avec des statuts d'indépendance, c'est assez compliqué en termes de facturation, gestion, etc. Et c'est pour ça qu'on a décidé de monter une société finalement qui à la base était juste une structure pour facturer et qui nous facilitait un petit peu la vie. sauf que petit à petit, on a eu d'autres demandes, on a eu d'autres challenges, d'autres envies aussi. C'était de se dire, tiens, bosser à deux, c'est sympa, mais est-ce que bosser à trois, ce ne serait pas un peu plus cool et puis prendre quelqu'un peut-être spécialisé dans un autre domaine ? On se rend compte qu'à trois, c'était sympa et petit à petit, on s'est dit, ok, et puis si on essayait de monter une agence dans une autre ville et en fait, ça s'est fait très progressivement mais en fait, si tu veux, ces process, c'est aussi bien pour me protéger moi, certes, alors aujourd'hui, je suis quand même beaucoup moins exposé parce que j'ai moins de contacts directs avec les clients, je défends des projets personnellement mais très très peu. C'était aussi pour protéger mon équipe en fait parce qu'on a des gens qui sont très très impliqués dans leur métier, ça c'est une réalité chez nous, des gens qui sont vraiment à fond, à fond, à fond et dès le début, j'essaie aussi de cadrer mes équipes. Typiquement, je leur dis, ok, passez 21 heures, on ne répond plus à aucun mail. C'est-à-dire que si vous êtes sur votre ordi perso et que vous avez vos mails, mais par contre, à partir de 21 heures, plus personne ne répond à des mails. Aussi pour avoir une cohérence et une cohésion d'équipe. Donc finalement, des lignes pro, on en a tous chez nous, des lignes directes, on en a tous chez nous. Personne n'utilise son téléphone perso chez nous comme peuvent le demander certaines agences qu'on a. Donc ça inclut pas mal de frais et de coûts supplémentaires mais mon objectif, c'est de travailler avec des gens à long terme. Aujourd'hui, le développeur qui travaille avec nous, le graphiste qui travaille avec nous, Sarah, la personne qui gère notre comptabilité, notre admin, etc., c'est des gens qui sont fixes. La chance qu'on a, c'est que jusqu'à présent, et je touche du bois, les personnes qui nous ont rejoints, alors mis à part des gens en alternance ou ce genre de choses, sont toujours restées chez nous finalement parce que j'ai vraiment cette conscience-là typiquement. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, on est tombé sur quelqu'un d'extrêmement difficile. Ça faisait trois jours qu'on collaborait avec. On n'avait même pas entamé la collaboration que déjà cette personne s'est permis de très mal parler à quelqu'un de mon équipe et c'était un gros budget mais on l'a dégagé en fait. On a stoppé immédiatement. Voilà. On est vraiment dans cette optique-là. On travaille de manière familiale. Pour moi, enfin typiquement, chez nous, il n'y aura jamais aucune discrimination, il n'y aura jamais aucune mauvaise parole, il n'y aura jamais personne qui sera raillée sur son physique ou quoi que ce soit et à partir du moment où quelqu'un se permet ça, que ce soit client, pas client, petit budget, gros budget, c'est non, c'est stop. Bravo. Bravo parce qu'en tant que chef d'entreprise et d'une entreprise créative, dans l'industrie musicale, ce n'est pas souvent qu'on rencontre des gens qui ont le même discours. Donc, bravo. C'est important, c'est-à-dire que ce qui fait aujourd'hui le fait que ça fonctionne, c'est un travail d'équipe. On a tous notre importance. On n'est pas une énorme société avec chacun, enfin avec 200 personnes au même poste et même si c'était le cas, en fait, on essaie de rester à taille humaine. On n'a pas envie d'arriver sur des structures énormes et puis dans la musique, c'est un bon sens pas forcément possible. Mais voilà, on a cette vraie volonté de rester à taille humaine et c'est aussi pour être content de bosser tous ensemble. Donc, on essaie d'instaurer ces règles-là. Alors, c'est sûr que ce n'est pas toujours évident, mais ça fonctionne pas mal. Ça fonctionne vraiment pas mal. OK. Petite question pour les futurs attachés presse. Est-ce qu'on peut rester en attaché presse indépendant et vivre de son activité ou est-ce qu'il faut être rattaché à une agence ? Pour moi, il faut des attachés de presse indépendants. Il faut les deux modèles, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui le modèle d'attaché de presse indépendant et avoir un interlocuteur qui gère tout de A à Z est important pour eux, c'est-à-dire avoir vraiment cette relation de confiance envers un humain et pas envers une société. Donc, pour moi, il faut des attachés de presse indépendants. Il y a de super, super, super bons attachés de presse indépendants, souvent spécialisés dans un type de média ou dans un style musical, et il faut aussi des agences qui ont plus une vision un peu plus globale où aussi il va y avoir plusieurs interlocuteurs, plusieurs façons de travailler. En fait, les deux se complètent vachement, je trouve, au sens, enfin, en général. Et à côté de ça, oui, démarrer en tant qu'attaché de presse indépendant, pour moi, c'est le meilleur moyen de mettre un pied dedans sans prendre peut-être trop de risques non plus et de voir aussi si le métier plaît. Le travail en agence n'est pas du tout le même que le travail d'indépendant, c'est sûr. Le travail d'indépendant, l'attaché de presse indépendant, va finalement avoir toujours un peu le même réseau de journalistes, donc va se spécialiser dans un domaine et va toujours exploiter le même réseau de journalistes. Donc, il va avoir de bons résultats dans ce style-là. Une agence, ça va avoir une vision un peu plus globale, finalement, de la promo. Typiquement, nous, on travaille aussi bien avec des médias sports que des médias féminins que des médias lifestyle. On a cette chance-là, en fait, grâce à notre réseau. Mais on a vraiment, voilà, pour moi, enfin, pour résumer, c'est ce que je dis, mais voilà, les deux se complètent, il en faut. Et effectivement, le statut d'attaché de presse indépendant, pour moi, reste très important. D'accord. Et pour les artistes, alors, à quel moment on peut faire appel à tes services ou du coup, à l'attaché de presse indépendant ? Oui, alors, il faut déjà avoir, pour moi, un projet complètement fini, donc pas seulement au niveau du sens projet audio, donc album, clip ou single, enfin album ou single, mais aussi avoir une image forte, avoir quelque chose d'engageant qui donne envie aux journalistes de s'intéresser à vous. Après, voilà, le fait de travailler avec un attaché de presse indépendant ou une agence, c'est plus une question de feeling. Je pense que c'est toujours bien de contacter les deux pour voir un peu leurs ressentis, etc. Un attaché de presse indépendant va avoir aussi un aspect très humain, alors, ce n'est pas qu'on est déshumanisé parce que là, je ne me vends pas du tout en disant ça, mais l'attaché de presse indépendant va surtout faire appel à ses propres goûts, en fait, c'est-à-dire que l'attaché de presse indépendant va se dire, ok, j'aime ce projet personnellement, donc je vais le défendre. Nous, en tant qu'agence, on n'a pas toujours tout le monde qui aime un projet, c'est sûr, donc on met des gens qui aiment vraiment le projet et qui travaillent dessus, mais par contre, cette personne ne va jamais naviguer toute seule, c'est-à-dire qu'on a des gens chez nous qui ont des réseaux quand même assez importants, par exemple, des JT, on a des relations privilégiées avec des JT, avec des magazines, etc., donc si notre attaché de presse qui défend un projet a du mal à toucher ces médias-là, même si on n'est pas forcément, nous, personnellement, très sensibles au projet et qui nous dit, voilà, je pense vraiment que tu peux avoir M6 pour ces raisons-là, on va aller démarcher M6 avec une vraie force de conviction. Donc, voilà, la différence, c'est qu'un attaché de presse, en fait, c'est un peu un médiateur qui va se battre tout seul dans l'arène et qui peut tout à fait gagner son combat alors que nous, on arrive plus avec une cavalerie et on va essayer de tout défoncer. Ok, imaginons, voilà, je suis artiste, mon EP est prêt, j'ai des petits réseaux sociaux, j'ai une petite communauté et je fais appel à tes services où je te dis, ben voilà, mon objectif, c'est d'avoir plus de visibilité au niveau des médias. Est-ce que tout de suite, tu peux m'accompagner ou est-ce que tu me dis, bon écoute, reviens dans un peu plus de temps, mets un peu plus de contenu sur internet, commence à sortir des titres, je ne sais pas, est-ce que c'est trop tôt ? Non, ce n'est pas forcément trop tôt, ça dépend aussi de l'expérience qu'a le musicien, c'est-à-dire qu'un musicien qui sort son premier EP dans un home studio qui a fait lui-même le graphiste et dont c'est la cousine qui a fait les photos promos, oui, forcément, globalement, on peut déjà avoir un petit mauvais a priori sur le projet et se dire, ok, il y a des choses à améliorer. Par contre, un musicien qui a enregistré dans un studio professionnel qui sait très bien jouer, alors ça, c'est évidemment important, c'est un peu la base, qui sait très bien jouer, qui a enregistré dans un studio professionnel, qui a fait l'effort de faire appel à un graphiste ou à quelqu'un dont c'est le métier et à un photographe professionnel, là, on peut se dire qu'il y a quand même la bonne démarche de base et on va aller peut-être plus tendre à aller écouter son projet en premier. Donc, pour moi, en fait, l'expérience, la visibilité, pour moi, il faut bien qu'elle démarre à un moment par quelque chose, par une première croche, donc on ne va pas forcément tout de suite proposer à cet artiste d'aller lui chercher les radios nationales et les médias nationaux. On va y aller progressivement en lui disant voilà ce qui pour nous semble réaliste dans un premier temps et effectivement, si ça fonctionne, on pourrait aller vers quelque chose de plus large. Donc, en fait, pour moi, ce n'est pas tant une question de carrière. Alors, c'est sûr que quand les journalistes connaissent un artiste, c'est tout de suite plus facile pour nous, mais on a de très beaux succès d'artistes qui sortent leur premier EP mais qui a une vraie originalité où il y a quelque chose de très vivant à l'intérieur qui ont une exposition nationale. Par exemple, en ce moment, on travaille beaucoup avec Julia Paris qui est une très jeune, elle a 22 ans, je crois, Julia, qui sort son premier EP. Eh bien, on a globalement la presse féministe qui nous suit, beaucoup de médias nationaux, des chaînes de télé national parce qu'il y a vraiment quelque chose dans son projet et parce qu'elle a fait appel à un super photographe, parce qu'elle a fait appel à un super graphiste et parce que son projet a peut-être été un peu plus long parce que forcément, il faut savoir étaler les dépenses mais au final, quand on reçoit ce projet, on ne fait pas la différence entre le sien et un projet en développement qui vient d'une major. Ok, d'où l'importance de travailler sa musique, son image, son discours et son univers. Exactement, oui, tout à fait. Ok, j'entends aussi beaucoup qu'on a tendance à faire appel à un attaché presse pour que l'attaché presse apporte de l'actualité sauf que c'est l'artiste qui lui doit t'apporter son actu pour que toi, tu aies matière à relayer l'information. Bien sûr, c'est vrai que les deux, en fait, c'est un peu un effet boule de neige en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on va peut-être réussir à débloquer de l'actualité au début par des blogs ou des radios locales que l'artiste va pouvoir relayer et puis quand l'artiste derrière va réussir à trouver par lui-même des showcases, des événements, etc., et qu'il va nous les communiquer, on va pouvoir de nouveau les relayer aux médias qui vont peut-être être intéressés, publier d'autres articles, etc., etc. Donc, généralement, quand ça fonctionne comme ça, ça fonctionne très, très bien. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on monte un plan promo entre guillemets pour un artiste, on va dire, qui n'a pas encore énormément de visibilité, on va avoir des cartouches à jouer mais qui vont être très précises. Donc, typiquement, l'artiste va avoir un ou deux clips et un EP ou un album à défendre. Ça, c'est ce qu'on voit généralement. Si on se base que sur ces trois actualités-là, finalement, c'est un peu un pari en quelque sorte où on va avoir déjà suffisamment de matière pour bien travailler le projet mais par contre, c'est sûr que si l'artiste, au bout d'un moment, on n'a plus aucune actualité, plus aucun média, il ne faut pas oublier que les médias sont dans l'actualité, on ne s'intéressera à lui. Donc, il y a aussi un travail, un réel travail de la part des artistes, c'est-à-dire que pour moi, à partir du moment où ils se lancent dans une campagne de relations presse, ils doivent travailler à avoir des actualités. Je ne dis pas que c'est facile et je ne dis pas que c'est évident et que tout le monde y arrivera sans aucun problème mais ils doivent savoir s'impliquer, débloquer des petites choses, trouver des petits concerts, trouver des showcases, essayer, voilà, de par eux-mêmes d'avoir des choses pour nous nourrir en fait, ce qui va nous permettre de diffuser encore plus largement à la presse. Oui, et de rappeler, de faire des relances. Exactement, tout à fait. On va faire des relances en plus très ciblées parce que si un artiste lyonnais même fait un concert sur Lyon, on va pouvoir démarcher la presse lyonnaise, sûrement avoir des articles et de la visibilité à l'échelle lyonnaise mais quand on a, par exemple, un article sur France 3, France 3 Lyon, enfin un article, un sujet plutôt sur France 3 Lyon, forcément, ça va nous aider à convaincre d'autres médias qui vont voir l'artiste être intergouvé, qui vont se dire ok, le mec est quand même entre guillemets passé sur France 3, il a l'air intelligent, il a l'air de savoir ce qu'il dit, nous aussi on le veut chez nous. Donc voilà, il y a vraiment cet échange-là qui est important avec l'attaché de presse. On nous voit parfois comme un prestataire de service, en gros, on nous dit voilà nos trucs, démerde-toi, bon courage. C'est vrai que quand c'est comme ça, on bosse mais les résultats ne sont pas forcément optimisés. Mais quand on réussit à avoir des contacts très réguliers avec les artistes, alors forcément des contacts intéressants où ils vont nous apporter de l'actualité, des choses, etc., des nouvelles, là aussi c'est extrêmement motivant pour nous pour aller décrocher d'autres choses. Ok. Tu conseilles des campagnes de combien de temps ? Alors, ça dépend des projets en fait, ça dépend des projets, ça dépend de beaucoup de choses. Il faut savoir que il y a un fantasme aussi, alors j'essaie un peu de démystifier les fantasmes, je me mets en position sexologue de la musique, mais il y a un fantasme où les artistes ont l'impression qu'un attaché de presse va travailler quasiment à temps plein sur son projet et relancer non-stop les journalistes. En fait, les délais ne dépendent pas forcément de nous, ça dépend surtout de la presse et des gens qu'on a face à nous. Pour m'expliquer, on a beau contacter un journaliste le premier jour de campagne, on n'est pas certain d'avoir un retour immédiat de ce journaliste et même souvent ce n'est pas le cas. Sauf que des artistes au bout de quelques jours nous disent oui, mais s'il n'a pas répondu au bout de quatre jours, il faut le relancer. Non, absolument pas. Parce que si jamais le journaliste se braque sur son projet, il ne se braquera pas par rapport à nous parce qu'il nous connaît et il connaît nos méthodes de travail, mais si le journaliste se braque sur son projet, il ne répondra juste plus ou va nous faire une réponse tout à fait standard en disant écoute, le projet ne nous plaît pas. Et puis ça s'arrêtera là et on n'en parlera plus. Du coup, il faut quand même laisser le temps. C'est sûr que si au bout de deux semaines, on n'a pas de retour de la part de ce journaliste, on va le relancer une première fois. Et si jamais on voit qu'on n'a toujours pas de retour, on va l'appeler pour savoir s'il a bien reçu nos mails, s'il a bien reçu nos messages. Mais on va lui laisser le temps aussi pour que le journaliste fasse son métier, qu'il ait le temps d'écouter le projet et pour ne pas avoir un refus standard. Donc en fait, les durées des campagnes dépendent vachement parce qu'on a certains projets qui au bout du premier communiqué de presse, donc le premier mailing, on n'entre même pas dans les phases de démarchage individuel, répondent immédiatement au projet, souhaitent des interviews, etc. Donc là, on sait que derrière, on va plus avoir de la gestion de planning et ce genre de choses à faire. On a d'autres projets qui au bout de deux mois, on n'a quasiment aucune réponse, voire très très peu. Pourquoi ? Parce que les journalistes aussi écoutent, mais ils ne formulent pas systématiquement des réponses négatives. Ils vont nous dire voilà, j'ai écouté le projet. Il y a très peu de journalistes qui nous font des retours spontanés. Ils écoutent, s'ils n'aiment pas, ils passent au suivant. On a plus de retours positifs de la part des médias que de retours négatifs dans le sens où quand ils n'aiment pas, généralement, ils ne répondent pas. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Du coup, on a sur ce genre de projet-là besoin de plus de temps de travail, besoin de plus de relance, besoin de plus d'action de notre part. Mais en général, pour répondre à ta question, on commence à avoir une vision globale sur un single ou sur un clip au bout de deux ou trois mois d'émission et sur un album, on va dire, entre quatre et six mois. C'est-à-dire que si sur un album, il ne s'est rien passé au bout de six mois, ça ne sert à rien de pousser de plus parce que même si les journalistes se mettaient à nous répondre, ils nous diraient que pour eux, l'album est trop vieux. Ah oui, ok, d'accord. Est-ce qu'un artiste peut lui-même s'occuper de CRP ? Oui, bien sûr, un artiste peut lui-même s'occuper de CRP. Alors après, l'avantage, enfin, il peut tout à fait s'occuper de CRP, il y a beaucoup de médias qui restent complètement accessibles. C'est vrai que le travail de CRP reste, mine de rien, un travail humain. C'est-à-dire qu'un journaliste qui reçoit un mail d'un artiste qu'il ne connaît pas, il ne va peut-être même pas le lire, alors que quand il reçoit un mail d'un label ou d'une agence qu'il connaît, on va un peu passer entre guillemets en priorité parce qu'on a aussi cette habitude-là de bien cibler les journalistes sur certains projets. Donc, ils savent que quand ils reçoivent un mail de notre part, c'est susceptible de les intéresser. D'accord. Mais tout à fait, un artiste peut s'en occuper. On a des cas d'artistes assez incroyables où les mecs et les filles ont décroché des trucs complètement dingues par eux-mêmes. Alors, ça leur a demandé souvent beaucoup de temps de travail, beaucoup d'investissement, ça leur a demandé vraiment quelque chose de très très lourd qui nous aurait demandé beaucoup moins de temps. Mais au final, à force d'huile de coude, de persuasion, de persévérance et de tout ce qui commence par terre, ils auront réussi à décrocher des choses par eux-mêmes. En fait, c'est un peu comme nous on est un peu les fans de ménage de la musique. C'est-à-dire que quelqu'un peut tout à fait faire son ménage par lui-même chez lui et ça va nous demander deux fois moins de temps. La maison sera sûrement beaucoup plus propre. On l'aura bien désinfectée et en plus, la personne rentrera chez elle et sera ravie. Donc, voilà un peu comment je nous situe nous par rapport à la musique. Bonne image, j'aime bien. Ce qui me permet du coup de te poser la question, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques de RP ? Est-ce qu'il y a des très mauvaises pratiques de RP ? Oui, il y a des très bonnes pratiques de RP. Alors, moi, je conseille toujours aux artistes déjà de faire un vrai travail de recherche, c'est-à-dire savoir exactement qui ils veulent contacter. Typiquement, écrire à contact arrobasenergie.fr même si c'est entre guillemets la seule adresse mail disponible sur leur site ne sert absolument à rien. La personne qui gère cette boîte mail ne va pas aller transférer ça au programmateur. Elle va supprimer le mail avant même de l'avoir lu. Donc, il faut vraiment se renseigner, se dire, OK, qui est-ce que je veux contacter ? Qui sont les personnes qui gèrent les émissions ? Et puis, faire un travail assez laborieux mais de référencement. Donc, on se prend un tableur Excel, on note le nom du média, le nom du journaliste qu'on veut contacter. Commencer peut-être sur un panel de 20 journalistes. Peut-être être aussi réaliste. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on écoute un style de musique que ce qu'on fait correspond à ce style de musique. Donc, ce n'est pas parce qu'on va écouter Énergie que notre musique est susceptible d'être diffusée sur Énergie. Bien sûr. Donc, aussi faire un petit audit par rapport à ça. Est-ce que ma musique est susceptible de passer dessus ? Est-ce que des artistes qui ont mon développement sont déjà passés sur ces médias-là ? Et puis, peut-être commencer comme ça par une vingtaine de journalistes. Ça ne sert à rien d'envoyer à des listes de 500 personnes. Il vaut mieux en faire moins mais les faire bien. À partir de là aussi, se renseigner sur le formatage de l'adresse mail. Est-ce que je sais au niveau de ce média nom.prénom.nergie.fr ou prénom.nom.nergie.fr Ok. Essayez de se renseigner là-dessus pour avoir finalement le bon contact ou tout simplement appeler les standards en demandant les contacts. Généralement, ils les donnent. C'est des informations qui sont publiques. Et à partir de là, personnalisez les deux marches. Mais vraiment. C'est-à-dire que si vous avez fait tout ce travail pour envoyer un mail groupé à ces 20 journalistes sans aucune personnalisation ou si vous les mettez sur votre newsletter ou vous leur expliquez que vous passez au bar de Marne-la-Côteau, devant 20 personnes, franchement, vous ne les intéresserez pas. Donc, personnalisez les envois, contactez-les individuellement, rappelez-les, essayez de les relancer. Alors, ça demande beaucoup de travail. Ce n'est pas facile et c'est la seule solution pour avoir des résultats. Mais c'est pareil en booking finalement. Vous cherchez les dames financières, contactez-les personnellement, individuellement, faites l'effort. Si vous ne faites pas l'effort de vous renseigner sur votre interlocuteur, comment voulez-vous qu'il fasse l'effort de se renseigner sur qui vous êtes ? Il ne le fera pas. Donc, voilà. un vrai travail d'enquête qui derrière, au moins, vous aurez une réponse. C'est sûr. Vous aurez une réponse positive ou négative parce qu'il appréciera la démarche. Et si jamais vous avez réussi à aller jusque lui, c'est que la personne face à vous saura que vraiment, ça n'a pas été facile. Oui. OK. Et donc, si on a une réponse négative, est-ce qu'on répond ? Comment est-ce qu'on fonctionne ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, comment dire ? Il ne faut pas être pénible, déjà. C'est-à-dire que si jamais on vous refuse en vous disant qu'on n'a pas aimé votre musique, alors soit, c'est vrai, ça peut être vrai comme faux, mais ne le prenez pas personnellement. C'est-à-dire que si vous commencez à lui demander ce qu'il n'a pas aimé dans votre musique, il ne nous rend pas le temps de vous faire un mail en vous minutant chaque passage, en vous disant ça, ce n'est pas terrible. Là, les bacs ne sont pas terribles, je n'ai pas aimé le charlet. Non, il ne le fera pas. Remerciez-le au moins d'avoir écouté votre musique. Dites-lui, ok, merci beaucoup d'avoir pris le temps, je ne manquerai pas de vous envoyer d'autres choses quand je les aurai. Est-ce que je peux vous les envoyer ? Mais il y a quelque chose qui est important aussi, c'est que l'être humain et les artistes encore plus aiment bien avoir un pont de communication, c'est-à-dire toujours avoir des réponses de son interlocuteur, lui poser des questions, même parfois des questions un peu lourdes, mais juste pour avoir une réponse et pour se rassurer. N'entrez pas là-dedans, c'est-à-dire, il n'aime pas votre musique, on ne sait même pas s'il l'a écoutée au final, enfin vous ne savez même pas s'il l'a écoutée, ce n'est pas grave, remerciez-le quand même. Par contre, évidemment, dans deux ou trois semaines, vous pourrez lui envoyer un autre morceau pour qu'il l'écoute et qu'il le découvre. Mais voilà, c'est des gens qui sont très occupés, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, reçoivent énormément de morceaux par jour. Si vous commencez à les harceler et à essayer de toujours savoir le pourquoi du comment, au bout d'un moment, ils ne vous répondront plus. OK. Il y a quand même, dans tout ce que tu as dit, il y a les bonnes pratiques et les mauvaises. Donc du coup, le mailing, le pas de nom, insister, être pénible, trop questionné, oui, c'était pas des mauvaises pratiques. Exactement. J'aimerais poser une question qui est un peu pas polémique, mais qui porte à débat. Que penses-tu des achats de vues et de streams dans une campagne promotionnelle ? Alors pour moi, c'est le pire de ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, ce genre de choses se voient, se voient beaucoup même. C'est-à-dire que tout de suite, on peut détecter si quelqu'un a potentiellement acheté des vues ou pas. Aussi bien par des services comme je le disais tout à l'heure, achetedvues.com. Ce site n'existe pas, mais c'est une façon très générique d'en parler. Ça se trouve aussi facilement ? Ça se trouve très facilement que de campagnes, finalement, Google Ads mal paramétrées. C'est-à-dire que si jamais vous avez mis 20 000 euros sur votre campagne Google Ads et que ça vous a permis d'avoir 100 000 vues, 200 000 vues, mais derrière, il n'y a aucun commentaire, aucun like, ça passera pour des fausses vues et le résultat final sera le même. Et personne ne vous demandera d'envoyer les rapports Google Ads pour être sûr que c'est des vrais. Pour moi, faites très attention à ça. Aujourd'hui, ça ne sert à rien. Pour être crédible, effectivement, il faut des chiffres importants, mais il faut qu'il y ait aussi une explication à ces chiffres. En gros, on a toujours été absolument contre l'achat de fausses vues, on a toujours été absolument contre l'achat de fausses streams parce que ça va forcément décrédibiliser un artiste. Aujourd'hui, avoir un million de vues sur son clip, mais avoir 20 personnes à son concert parisien, il y a un souci. Les gens ne sont pas dupes. On a des outils en plus pour analyser ça. C'est-à-dire que très récemment, on a analysé la chaîne YouTube d'un artiste, on s'est rendu compte que tous les 5 ou 6 du mois, sa chaîne YouTube prenait 1000 abonnés. Mais par contre, elle prenait 1000 abonnés le 5 ou le 6 de chaque mois et ensuite, plus rien pendant le mois. Donc, c'était le jour de paye. Exactement, c'était le jour de paye. C'est-à-dire que chaque jour de paye, il se disait je vais prendre 150 euros pour acheter de faux abonnés. Et ça, on le voit sur des graphiques. On a fait un article d'ailleurs sur notre blog dessus avec le graphique très clair. On a caché le nom de l'artiste parce qu'on n'est pas comme ça. Mais c'est des choses qui se voient très nettement. On a des outils qui nous permettent de remonter jusqu'à 5 ans en arrière sur toutes les plateformes pour voir l'évolution de like, l'évolution de commentaire, l'évolution d'abonnement, d'engagement. Donc, ne le faites pas parce que qui que vous vouliez duper avec ça, mis à part peut-être vos proches qui vous diront c'est super, j'ai vu que ton clip a un million de vues. Tous les professionnels de la musique le verront ou seront vraiment susceptibles de le voir. Donc, vous prenez un risque qui vous décrédibilisera plus qu'autre chose. Et en même temps, bon nombre de labels, d'autres professionnels vont conseiller à des projets en développement. Écoute, achète un peu de vues. On en reparle dans X milliers de vues. Comme ça, je pourrais en parler à un tel et il pourra s'intéresser à ton projet. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que certains professionnels le demandent parfois. Après, c'est vraiment, il y a vraiment deux écoles là-dessus. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que entendre dire que des professionnels recommandaient ça à un artiste, oui. Par contre, je n'ai jamais entendu que ces professionnels derrière ont signé l'artiste en question. C'est-à-dire que tout le monde est bon pour conseiller des artistes. Par contre, il y a très peu de monde qui sont prêts à prendre des risques dessus. Donc, n'écoutez pas forcément ce que vous disent les gens. Suivez aussi votre instinct, j'ai envie de dire. C'est le plus important. Surtout, voilà, quand on navigue un peu à vue. Et puis, c'est toujours très facile finalement derrière de justifier en se disant « Ah oui, mais il y a tel mec qui m'a conseillé de le faire donc je l'ai fait. Oui, mais si tu avais conseillé de sauter par la fenêtre pour que la presse parle de toi et se dise « Ah là, un artiste absolument exceptionnel s'est jeté par la fenêtre parce que tu l'aurais fait. Non. » Donc, ne suivez pas tous les conseils de manière aveugle et ayez une analyse personnelle et surtout, quand vous aurez mis en place ces fausses vues, tout le monde n'en aura rien à faire que ça vienne de vous, de quelqu'un ou qu'on vous ait conseillé de le faire. C'est-à-dire que moi, quand on me dit « On m'a conseillé de le faire et je l'ai fait », je me dis « Ah oui, à ce moment-là, tu es autant responsable que lui et surtout, en plus, c'est ton projet que tu tabasses comme en faisant ça. Donc, oui, non, moi, ce n'est vraiment pas un truc qui me branche. On nous l'a déjà demandé. Moi, j'ai toujours dit aux articles « Si vous voulez le faire, moi, je vous le déconseille. » Il y a des sites qui le font très bien. Et puis aussi, pour des questions d'éthique, en quelque sorte, si des agences commencent à faire des fausses vues et des vraies vues, au bout d'un moment, on ne sait jamais ce qui est vrai ou faux. Donc, bon, il y a débat, on va dire. Oui, il y a des agences qui proposent directement aux yeux de tout le monde ce type de prestations. Oui, exactement. Et moi, ça me porte aussi question. Et à chaque fois, on me demande « Et du coup, qu'est-ce que tu en penses, Justine ? Je le fais, je ne le fais pas. » Et donc, ma réponse, c'est « Écoute, mon avis perso, c'est de ne pas le faire puisque, effectivement, si tu veux être en concert et remplir ta salle, tu vas avoir 20 000 robots, en fait. 20 000 vides et 20 000 téléphones. C'est ça qu'il faut imaginer. Tout de suite, l'image de la salle de concert vide, ça fait un peu flipper. Et en même temps, il faut vraiment garder ça en tête. Quand on est en développement, ce qui va porter le projet, c'est la communauté. Et la communauté doit devenir des petits RP pour déployer et donner la musique à d'autres oreilles, etc. Et si c'est du fake, ça va nulle part. Exactement. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Et puis, le développement prend du temps. C'est-à-dire que le buzz, pour moi, n'existe pas. Tout buzz est orchestré. Tout buzz est orchestré avec des budgets colossaux derrière. En musique, j'entends, ça n'existe quasiment plus de découvrir un artiste de manière virale. Enfin, s'il doit y en avoir quatre parents peut-être qui se font découvrir comme ça. Après, il faut partir du principe que quand on entend parler d'un projet qu'on ne connaissait pas, c'est que quelqu'un a voulu nous le faire écouter d'une manière ou d'une autre. Donc, ouais, encore une fois, ces histoires de fausses vues, moi, c'est un truc que je ne comprends pas. Et puis, il y a toujours une question d'échelle aussi. Est-ce que vraiment avoir 10 000 vues de plus sur ton clip va t'apporter quelque chose au niveau de crédibilité ? J'en suis pas sûr. Des artistes qui font 1 million, 2 millions de vues, il y en a. C'est sûr. Aujourd'hui, avoir 100 000 vues sur un clip, est-ce que vraiment ça va t'apporter quelque chose ? Est-ce qu'un professionnel va arriver et se dire « Waouh ! 100 000 vues, c'est absolument incroyable ! Il faut absolument qu'il lui donne une avance de 3 millions d'euros ! » Non, je n'en suis pas sûr. Et est-ce que ça vaut le coup de cramer son salaire sur 1 million de fausses vues plutôt que cramer son salaire sur un vrai engagement qui aura peut-être apporté, certes, 100 000 vues, mais 100 000 vraies vues ? Voilà. C'est une question de point de vue aussi et de triche, on va dire. Non, mais c'est ça. Et puis, tant qu'à faire, quitte à avoir du budget, autant le mettre en place sur bas de la vidéo, autant le mettre en place sur des campagnes de pubs, Facebook, Insta, Spotify, Google et j'en passe. Autant travailler avec des vrais gens, mettre en place des vraies choses avec des vraies stratégies que de dépenser ça dans des robots. Moi, c'est mon point de vue. Ensuite, voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Avant de terminer notre superbe discussion qui a été plus qu'enrichissante et plus qu'intéressante, on est allé dans des endroits dont je ne m'attendais pas, donc je suis très contente. Est-ce que tu peux me donner tes plus gros conseils pour un artiste qui souhaite développer son projet ? Mes meilleurs conseils, c'est de déjà travailler vraiment son image et travailler son son avec des professionnels avant même de se lancer dans une étape de communication parce que vous avez beau contacter 10 agences de RP, on sait comment fonctionne l'humain. S'il y en a 9 qui disent non, le projet n'est pas assez bien mais que la dixième dit moi je suis ok pour le défendre à Gire et Corzéam, vous aurez de fortes chances de travailler avec et vous ne vous mettrez pas forcément en question en vous disant pourquoi 9 personnes sur 10 se sont dit non ? Il faut savoir aussi que tout être humain peut peut-être se dire je vais prendre ce projet parce que, encore une fois, j'ai besoin de remplir mon frigo. Donc déjà, soyez, ayez un projet solide. Aujourd'hui, un projet solide, c'est quoi ? C'est un projet où en termes de son, de production et d'image, vous êtes au même niveau que les artistes nationaux. Si vous voulez aller combattre dans une arène entre guillemets avec des médias nationaux qui accueillent des artistes nationaux, vous devrez renvoyer une image au moins aussi bonne. Ça, c'est le premier conseil que j'ai. Ensuite, c'est d'être patient. C'est-à-dire, pas forcément se lancer non plus corps et âme dans des campagnes avec des budgets énormes. Il y a moyen de faire des tests auprès de certains journalistes, auprès de certains médias. Il y a des plateformes qui le proposent. Donc peut-être prendre un peu son mal en patience. Aujourd'hui, ce qui fait aussi rêver les artistes, en plus du côté purement artistique, c'est le fait que beaucoup de gens vivent de leur musique, ce qui n'est pas forcément le cas dans beaucoup d'autres arts. Aujourd'hui, on peut vivre de la musique sans forcément être une star internationale. On peut être intermittent du spectacle et vivre très correctement de sa musique sans forcément remplir de salles de 500 000 personnes. Alors que, par exemple, c'est vrai que dans d'autres arts, c'est peut-être un peu plus compliqué d'avoir un level médium et d'en vivre. Du coup, certains artistes se projettent tout de suite et se disent « Ok, moi, mon objectif, c'est de vivre de ma musique. » Mais avant ça, il faut déjà avoir un public. Donc peut-être, faites appel à un community manager ou à des gens pour déjà travailler votre communauté et vos réseaux sociaux. On ne va pas se leurrer non plus. C'est sûr que plus votre communauté sera importante, plus les médias auront tendance à facilement vous faire confiance. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas confiance à un artiste qui a 200 likes sur Facebook. Ça veut juste dire qu'en voyant un artiste arriver qui a déjà une communauté, qui a déjà des commentaires, des likes, enfin, on sent qu'il se passe quelque chose. L'intérêt va peut-être être tout autre. Et ensuite, c'est encore une fois vraiment de prendre son mal en patience. Le développement porte bien son nom. C'est-à-dire que ça met du temps. Il faut faire des tests. Il faut essayer des choses. Il faut échouer. Mais surtout, faites ce que vous aimez. C'est-à-dire que ne vous dites pas « Je vais faire un morceau comme ça parce que je pense que ça peut plaire à énergie et que je vais pouvoir entrer en playlist. » Fonctionner comme ça, pour moi, c'est la pire des choses parce que si ça fonctionne, ça voudrait dire que vous serez enfermé dans un truc que vous n'aimerez pas et que vous ne tiendrez pas sur la longueur. Et si jamais ça ne fonctionne pas, tout simplement, vous ne saurez plus où vous en êtes et que vous êtes perdu. Donc, réfléchissez musique, pensez musique, faites votre musique, déléguez le travail aux autres, le travail de graphisme, etc. Prenez le temps. C'est-à-dire que si vous faites deux ans pour réunir les finances nécessaires malheureusement à ce projet, pour aller enregistrer dans un studio professionnel, pour aller faire une pochette professionnelle, faites-le parce que vous devenez un petit chef d'entreprise qui essaie de vendre son produit et si le produit n'est pas de qualité par manque de moyens, malheureusement, il ne fonctionnera pas quoi qu'il en soit. Yes, très clair. Et tes meilleurs conseils pour quelqu'un qui souhaite devenir attaché presse ? Ne le faites pas sinon on aura plus de concurrence. Je ne m'attendais pas à ça. Très bien. Non, non, mais c'est un métier très prenant, c'est un métier très, très, très prenant. Mais un métier extrêmement riche où quand on a des succès, on a de vrais gros succès et ça fait extrêmement de bien. Commencez peut-être à vous créer un réseau facile entre guillemets. Donc, contactez des sites internet, des blogs qui restent accessibles pour déjà développer votre réseau, proposer des prestations à hauteur de ça aussi en ayant une transparence vis-à-vis des artistes. C'est-à-dire, si jamais vous n'avez pas certains médias, ce n'est pas grave. Si vos tarifs sont en concomitance en quelque sorte avec le réseau que vous avez, vous saurez séduire des gens. Et petit à petit, n'hésitez pas, lorsque vous avez des projets auxquels vous croyez vraiment, allez vous battre et allez au front et allez développer votre réseau. Nous, pour développer notre réseau, ça met presque 5 ans, 6 ans. Quand j'entends développer notre réseau, c'est avoir l'ensemble des médias nationaux. C'est quelque chose qui prend du temps aussi et c'est vrai que les journalistes réagissent à des projets qu'ils aiment. Donc, voilà, il faut avoir une certaine direction artistique en amont. Il faut avoir tout ça. Mais le métier d'attaché de presse, pour moi, à partir du moment où on sait s'exprimer ou on sait où on va est accessible à tout le monde. Nous, on a fait beaucoup d'erreurs à nos débuts quand on a monté l'agence parce qu'on a été tous autodidactes vis-à-vis de ce métier. On n'a pas fait d'école de relations presse ni rien. Mais au bout d'un moment, franchement, c'est un métier qui est quand même gratifiant. OK. Au niveau de ton agence, quels sont tes futurs projets ? J'ai vu que tu avais lancé une collab. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Oui, on a monté une collab. En fait, jusqu'à présent, on avait des services très bien scindés et on s'est rendu compte qu'effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des artistes qui arrivent vers nous avec des projets qui pourraient être très bien mais qui ne sont pas très très bien. Du coup, j'ai mis en place une collab avec Jouche qui est un artiste et un DA indépendant qui est en fait le DA de Do It qui gère tous nos visuels, toutes nos communications, etc. Où en fait, maintenant, on propose des nouveaux services aux artistes pour les aider à trouver le bon graphiste. Alors, ce ne sera pas forcément tout le temps Jouche mais il a cet œil de directeur artistique et son réseau qui permet de développer. Donc, de développer, trouver les bons graphistes, trouver les bons directeurs artistiques, trouver les bonnes usines pour fabriquer ces 10, trouver les bons studios qui correspondent aux artistes, etc. Donc, en fait, de vraiment les accompagner de A à Z sur leur projet pour qu'au moment où on arrive à la phase de communication, on ait quelque chose de vraiment construit. Alors, ce qui est marrant avec Collab, ce qu'on se dit des fois, on est quand même très bizarre, c'est que très récemment, on a pris un projet sur Collab où on a développé le graphisme, on a tout développé et on a fait travailler quelqu'un d'autre en relation presse et en marketing. D'accord. Une agence qui correspondait plus au projet. C'est-à-dire qu'on aurait pu défendre ce projet très bien mais c'est vrai qu'on a tout de suite pensé à un attaché de presse en se disant on sait que ce projet va lui plaire, que ça va le faire et finalement cette personne-là sera un milliard de fois plus impliquée que nous sachant que nous on avait aussi un peu la tête dans le guidon avec ce projet-là. On a dû tout gérer et effectivement aujourd'hui ils ont des super résultats et ils sont hyper contents. Donc on a préféré déléguer la partie RP à quelqu'un qu'on connaissait et de toute confiance et l'artiste est au courant bien sûr il a signé directement avec cette personne plutôt que continuer à avoir la tête dans le guidon, avoir une visibilité un peu floue et ne pas avoir les résultats. ça aurait été pour nous catastrophique de travailler autant sur un projet et qu'au final ça ne fonctionne pas. D'accord. C'est un peu une direction de Label Service que tu es en train de prendre ? Exactement. En tout cas sur ce profil-là oui c'est une direction de Label Service alors qu'il met du temps c'est-à-dire que c'est des collaborations souvent sur un an ou deux avec les artistes mais on leur propose vraiment des services comme tu dis de Label on va leur trouver un distributeur on va vraiment tout prendre à bras-le-corps et y aller en travaillant avec des personnes vraiment professionnelles dans ces lieux-là. Ok. Une autre dernière petite question parce que là vraiment j'avais oublié ça mais j'ai été confrontée sur divers projets à des radios ou des médias qui pour parler de l'artiste ou du projet en question demandaient des éditions. Est-ce que c'est des choses dont tu as déjà eu information ou c'est juste le fruit du hasard ? Alors c'est des choses dont j'ai déjà eu vent même dont eu tempête si on peut dire ça comme ça donc oui c'est des choses que je connais c'est des choses absolument illégales il faut savoir qu'un média n'a pas le droit de demander des éditions mais on va dire qu'il y a un contournement de la loi qui est fait où certains médias ont des sociétés d'édition à côté donc c'est deux structures complètement scindées avec deux équipes qui gèrent ça et où les médias c'est arrivé rarement franchement c'est arrivé très rarement que des médias nous disent ok pour qu'on prenne le titre en playlist ce serait bien qu'ils signent avec cette boîte d'édition et que cette boîte prenne 10% des éditions c'est arrivé par le passé encore une fois assez rarement mais oui c'est des pratiques absolument illégales qui se font ok 10% t'étais sympa moi j'ai entendu des 25% voire je veux la moitié ouais 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 je parlais de 10% j'essaie de minimiser un peu ouais ouais d'accord c'est toujours je suis dans la poste là je suis entre l'article et le média quoi mais oui 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 je parlais de 10% ça peut être 15 25 50 ouais oui oui ça existe ok très bien mais pour terminer il y a des agences de relations presque ils font nous on n'a pas du tout ce système là et on est contre mais t'as des agences qui proposent aux artistes de faire leurs promos soi-disant à prix réduit et qui vont leur prendre une part d'édition bien sûr alors les artistes sont ravis parce qu'ils se disent oh là là s'ils demandent une part d'édition c'est qu'ils vont se défoncer et se donner à fond en fait non s'ils vous demandent une part d'édition c'est pour se faire un tapis financier il faut savoir que certaines agences françaises ont des catalogues de plus de 100 000 titres des agences qui existent depuis une dizaine d'années ne serait-ce que si ces titres là leur apportent un ou deux euros par an c'est un chiffre d'affaires assuré de 100 000 à 200 000 euros par an donc ne soyez pas du c'est-à-dire que si on vous demande des éditions c'est pas forcément qu'on va se donner à fond sur le projet c'est juste que le fait d'être éditeur garantit mine de rien des revenus qui sont un peu automatiques ne serait-ce que par vos petites dates de concert ne serait-ce que par vos streams sur très longue durée et ça permet à certaines sociétés de se faire un tapis financier et ça c'est c'est une réalité parfait merci merci pour cette dernière info est-ce que tu as des choses à rajouter ? non pour moi écoute c'est impeccable je te remercie vraiment pour ce podcast qui du coup est peut-être un peu long j'ai beaucoup parlé je suis désolé pour ça c'était passionnant et je pense que ça a passionné beaucoup de monde donc merci pour tes infos merci beaucoup Christophe pour ton temps et puis à très bientôt Christophe salut à très vite salut j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir rien de plus simple il suffit de commenter de mettre des pouces en l'air de me donner des étoiles sur Apple Podcast de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook Instagram et Twitter au nom de Just In Tunes si vous avez des questions si vous avez des idées pour les prochains épisodes n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello arrobase justintunes merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Just In Tunes et à très vite